Chers paroissiens, chers amis, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Dans l'évangile de ce troisième dimanche de Carême, Jésus chasse les marchands du Temple en leur demandant de ne pas faire de ce lieu qui est la maison de son Père un lieu de commerce et de trafic. Nous connaissons bien cet épisode qui attire vite l'attention parce qu'il est inédit. Jésus pique une colère. Il nous montre Jésus en colère et même dans une certaine violence. C'est assez inédit, on a parlé de sainte colère, on s'en est servi pour justifier des colères, mais en réalité l'essentiel de ce texte est ailleurs que dans cette colère de Jésus. Ce qui doit retenir notre attention, c'est plutôt le sanctuaire à détruire et à reconstruire. Détruisez ce Temple et en trois jours je le rebâtirai, dit Jésus, et l'évangile précise en parlant de son propre corps. Je vous propose de méditer ce texte sur l'angle du carême que nous vivons, comme un temps de changement et on pourrait dire aussi comme un temps de destruction et de reconstruction. Détruire et reconstruire nous introduisent avant tout dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Elles nous introduisent ensuite, détruire et construire nous introduisent ensuite dans nos propres vies, qui sont souvent comme des vieilles maisons qu'il faut détruire pour en reconstruire d'autres. Le carême est comme un temps de destruction de beaucoup de choses dans nos vies et de construction d'autres choses plus grandes et plus belles. Il est un temps de renouveau. Le prophète Jérémie disait qu'il y a un temps pour détruire et un temps pour construire en parlant de la conversion. Les faiblesses, les mauvaises habitudes, les dépendances, les addictions, les péchés récurrents ont gagné beaucoup de terrain dans nos vies et s'y sont installés comme des constructions solidement établies. Il faut les détruire pour reconstruire des vies fondées sur le roc des valeurs de l'évangile et des qualités des disciples du Christ. Ce que nous pouvons faire, c'est de voir lucidement, dans nos vies, ce qu'il y a à détruire et ce qu'il y a à reconstruire. La première lecture de ce dimanche peut nous y aider. Elle indique avec les dix commandements de Dieu beaucoup de choses à détruire. Le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Il s'agit pour nous de remettre Dieu à la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Pour ce faire, il faut raser toutes les installations des faux dieux si nombreux et si encombrants pour bâtir notre vie chrétienne sur la liberté et la sainteté auxquelles Dieu nous appelle. Il nous faut détruire dans nos cœurs la culpidité, le mensonge, la méchanceté, l'égoïsme. Comme disait vite les commandements énumérés dans la première lecture, « Tu ne commettras pas, tu ne convoiteras pas, etc. » Il s'agit en quelque sorte pour nous de mourir à nous-mêmes pour renaître à la vraie vie d'enfants de Dieu et de disciples de Jésus. Détruire et reconstruire. Après avoir détruit, il faut reconstruire. Construire l'homme nouveau qui renaîtra à Pâques. C'est notre projet de carême. L'apôtre Paul a beaucoup développé la résurrection du Christ comme une nouvelle création qui a fait apparaître l'homme nouveau. Il oppose le Christ, nouvel homme, à Adam, le vieil homme. Quant à nous, nous appartenons bien sûr au Christ et au nouveau monde que sa résurrection a inauguré. C'est pourquoi saint Paul nous dit que nous n'appartenons pas aux ténèbres, mais à la lumière. Il nous encourage à nous débarrasser du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, à rechercher les réalités d'en haut. Dans le chapitre 4 de sa lettre aux Éphésiens, Paul donne des conseils simples et pratiques pour détruire en nous le vieil homme et le péché et favoriser la construction et l'émergence du nouvel homme à l'image du Christ ressuscité. J'en cite quelques extraits. « Revêtez-vous de l'homme nouveau, dit-il, créé selon Dieu. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ne donnez pas accès au diable. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, dites une parole bonne et constructive. Que toute amertume, toute animosité, toute colère et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. » C'est véritablement un changement radical de vie que Saint-Paul nous invite à travers un programme de destruction du mauvais et de construction du bien dans nos cœurs et autour de nous. « Le temps de carême s'y prête bien. » En indiquant ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut rejeter et ce qu'il faut construire, Paul affirme que la vie nouvelle n'est pas un changement d'identité, mais un changement de mentalité et de comportement. Ça va plus loin. Le carême s'est donné comme le temps du nettoyage intérieur, pour vider nos greniers au fond de nos cœurs, pour nous débarrasser de ce qui n'est pas essentiel et de découvrir tout simplement un peu de temps pour Dieu, un peu de temps pour nos frères et sœurs humains. Poussions-nous, avec la force de l'Esprit Saint, nous appliquer à ce travail de destruction et de reconstruction durant ce temps de carême, afin d'arriver à Pâques avec un cœur et un esprit nouveau. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen.